Salut, c'est François, et aujourd'hui on va parler de la dernière mise à jour de Vestiges Fallen Tribes, la version 0.11.0, qui est désormais disponible. Tout d'abord, il y a une nouvelle unité qui arrive. C'est une unité de la tribu des Adrari, et c'est le Mindhunter. Elle permet de convertir une unité adverse en une unité alliée pendant un laps de temps. Cette carte sera donc à utiliser judicieusement, et on a voulu développer cette unité-là pour augmenter la profondeur de jeu. Cette carte, c'est la quatorzième unité disponible dans le jeu en cours de développement. Bien sûr, on continuera d'en ajouter au fil des mises à jour. Et venez nous dire sur Discord ce que vous pensez de cette unité et de ces ajouts-là. C'est hyper important pour nous pour penser d'ores et déjà à son équilibrage. Les joueurs pointilleux et compétitifs attendaient cette fonctionnalité depuis quelques temps. Il est désormais possible de tester ses propres decks personnalisés directement dans le mode d'entraînement. Cette fonctionnalité, elle était attendue parce que pour un joueur qui s'entraîne à de la compétition, c'est important de s'assurer via du test que les decks personnalisés qu'on a faits sont robustes, sont fiables, et finalement s'assurer que les synergies de ces decks sortent à tous les coups. L'Open Dev, c'est une super façon pour nous de présenter le jeu pendant son développement. Si l'ajout d'une carte comme le Mindhunter permet de proposer une plus grande profondeur de jeu, c'est aussi le cas d'une nouveauté dans cette mise à jour, qui est l'arrivée des premiers obstacles sur le champ de bataille. Avec cette nouveauté, on veut tester la dimension stratégique de ces obstacles sur le champ de bataille. Si pour l'instant il n'y aura que des choses assez simples, des murs hauts, des murs bas, venez sur le Discord pour demander, pour donner votre avis, et aussi discutez-en entre autres avec Benoît et le reste de l'équipe qui travaille ici au studio dessus. Concernant l'expérience utilisateur, on a aussi mis à jour pas mal de petites choses qui viennent soigner le ressenti global d'un joueur dans le jeu. Par exemple, avant un match, il y a désormais un écran qui annonce contre qui on va jouer. C'est une façon pour nous de mettre l'accent sur le côté compétitif d'une partie. On veut en fait créer un enjeu autour du versus, autour du duel. C'est important pour nous de sacraliser ce duel et de créer cette sorte d'excitation qu'il peut y avoir avant un match compétitif. Dans cette version 0.11.0, on a aussi démarré un immense chapitre de Vestiges Fallen Tribes, c'est la direction sonore. L'expérience utilisateur, elle en a besoin. Un bon jeu, c'est un jeu qui est beau à voir, mais aussi beau à entendre. Et toute cette expérience, du lancement du jeu à la fin d'une partie, on commence à travailler dessus et les premiers éléments vont bientôt arriver. A chaque mise à jour, on essaye de rendre le jeu un petit peu plus beau. L'amélioration continue des visuels progresse aussi dans cette mise à jour. Au-delà du champ de bataille et des animations des unités sur le terrain, on a voulu retravailler le visuel sur les cartes elles-mêmes. On a en effet identifié en discutant avec les joueurs qu'il y avait un problème de distinction de nos cartes en main. Dans cette mise à jour, on a commencé à déployer des nouveaux visuels pour certaines cartes et à l'issue des prochaines mises à jour, toutes les cartes seront revisitées visuellement. Les joueurs qui profitent de Vestiges Fallen Tribes en réalité virtuelle voient aussi leur expérience améliorée. On a travaillé sur toute l'interface utilisateur et donc l'expérience est bonifiée pour ces joueurs-là. Autre gros sujet qui est démarré dans cette mise à jour, alors même si ce n'est pas encore visible directement sur le jeu, on commence à travailler sur les leaderboards. Alors pour les joueurs qui ont fin de compétition, sachez que vos stats commencent à être enregistrées. Donc soignez vos parties, soignez vos victoires, parce que prochainement vous aurez accès à des leaderboards et aux statistiques de vos parties anciennes. La mise à jour 0.11.0 est désormais disponible gratuitement sur Steam. Pour rappel, Vestiges Fallen Tribes est disponible en Open Dev, c'est-à-dire qu'on le rend disponible gratuitement sur Steam pendant son développement. C'est une super façon pour nous de diriger le jeu vers là où les joueurs l'attendent. Donc venez nous dire sur Discord et sur les différents réseaux vos retours, vos avis, vos conseils et aidez-nous à faire de ce jeu un meilleur jeu. A bientôt sur le champ de bataille.